Philippe Etchebest, Raymond Olivier, Cyril Lignac, Maïté. Impossible que vous ne connaissiez pas ces prénoms. Depuis quelques années, des grands chefs de cuisine se sont imposés comme des figures de la gastronomie à la télévision. De Raymond Olivier à Philippe Etchebest, plongeons-nous ensemble dans l'histoire de la cuisine à la télévision, les deux pieds dans le plat. La toute première émission de cuisine à la télévision française voit le jour le 6 décembre 1953 et elle s'appelle Art et magie de la cuisine. Cette émission est présentée par la speakerine, Catherine Languet et par le célèbre chef parisien, Raymond Olivier. Dans cette émission, le principe est simple, montrer les techniques et méthodes de la gastronomie aux spectateurs. Cette émission rencontra un fonds succès malgré le fait qu'il y avait peu de gens pour regarder la télévision à l'époque. Elle resta à l'antenne de la première chaîne jusqu'en 1967. La deuxième émission que je voulais vous présenter, elle est née sur France 3 en 1983 et est restée 16 ans à l'antenne. Cette émission, elle est culte. Elle est présentée par Maïté et son assistante Micheline. Cette émission présentait tous les midis aux Français des recettes de terroir pas à pas. Les spectateurs pouvaient alors cuisiner en même temps qu'ils regardaient l'émission ou noter la recette. Que ce soit de la dégustation de l'ortholant à la préparation d'une anguille, on vous met d'ailleurs quelques extraits. Malgré son immense succès, l'émission de Maïté quitte les antennes en 1999. La troisième chaîne doit alors trouver un remplaçant et il la trouve en la personne de Joël Robuchon. Le chef est fort d'une expérience télévisuelle et a déjà rendu célèbre sa phrase. Au revoir et bon appétit bien sûr. Tous les jours à midi, il reçoit l'un de ses confrères pour cuisiner un plat plus ou moins connu. Il prend les rênes de son émission le 3 janvier 2000 et ce jusqu'en décembre 2009. Et voici encore une jolie harmonie. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Cyril Lignac, comment ne pas vous parler de Cyril Lignac ? Cet homme est tout simplement l'égérie de la cuisine sur M6. L'histoire d'amour a commencé en 2005 avec l'émission Oui Chef. Cette émission dont le but est un jeune chef qui explique des techniques de cuisine à des personnes extérieures au métier et sans diplôme. Cette émission est un réel succès et la réalité dépasse la fiction. Ils ouvrent d'ailleurs un restaurant qui s'appellera le 15e et qui obtiendra une étoile au guide Michelin. Mais l'histoire d'amour n'est pas finie entre le chef et la chaîne de télévision. Puisqu'ils vont lancer une hebdomadaire, Chef la recette. Tous les jours, le chef reçoit l'un de ses confrères et des téléspectateurs pour cuisiner ensemble et partager des techniques. L'émission se terminera tous les jours par une dégustation et sera un véritable succès. Devenue rapidement une personne emblématique de la chaîne, Cyril Lignac continuera jusqu'à aujourd'hui à présenter et être jury d'émission sur M6. Et notamment la prochaine dont je vais vous parler. Top Chef ! Top Chef, c'est l'émission phare de la chaîne. Elle fait un départ tonitruant. En commençant le premier épisode à 2,7 millions de téléspectateurs. Et terminant la première saison à 4,3 millions de téléspectateurs. Le concept de l'émission repose sur deux piliers forts. Des chefs jury ultra charismatiques et des candidats ultra talentueux et ayant du caractère. Les chefs du jury donneront de la crédibilité à la chaîne. Des chefs comme Cyril Lignac passeront. Philippe Etchebest, Guyléna Ravian, Paul Perret. Tous ces chefs que j'aurais pu montrer avec ma main comme ça, eh ben, ils auraient pu être candidats. Tous ces chefs vont rendre l'émission crédible aux yeux de la restauration. Ce qui leur amènera énormément de candidats. D'ailleurs, pour ce qui est des candidats, ils sont 12 sélectionnés en France et en Belgique à s'affronter toutes les semaines dans des épreuves chronométrées. Chaque semaine, un candidat s'en va et le dernier en lice deviendra le top chef de l'année. Top chef est devenu une émission incontournable. Après plus de 10 ans, des candidats ont connu un immense succès à leur sortie de cette émission. Des personnes comme Stéphanie Le Kelec, Guillaume Sanchez ou Maurice Hacquot. Ces candidats qui réussissent, c'est aussi ça la force de l'émission. Ça prouve que Top Chef est un concours ayant énormément d'importance en France. Cette émission ouvrira la voie à de nombreux autres et d'ailleurs donnera des idées à l'âge de leurs concurrents. Et c'est de l'émission dont on parle après. L'immense succès de Top Chef va inspirer une autre chaîne qui, elle aussi, va vouloir avoir son propre concours de cuisine. Et cette chaîne n'est autre que TF1, qui va lancer avec Master Chef son propre concours de cuisine. Master Chef, c'est un peu comme Top Chef. Mais la grande différence, c'est que ce ne sont pas des cuisiniers professionnels. Ce sont des cuisiniers amateurs, recrutés dans toute la francophonie. 18 000 personnes vont vouloir participer, 100 vont être prises pour l'émission. Les candidats vont se départager dans des épreuves chronométrées. Le grand vainqueur remportera 100 000 euros et la publication de son propre livre. Nous n'avons pas encore parlé d'un autre chef. Un chef qui, aujourd'hui, fait l'histoire de la cuisine à la télévision. Le chef que n'importe qui connaît s'il n'a regardé qu'une seule fois M6, au vu du nombre de rediffusions qu'on y voit. Ce chef, c'est Philippe Etchebest, avec l'émission phare Couchemar en cuisine. Couchemar en cuisine, c'est une émission britannique, lancée en 2004, qui suivra d'une version américaine en 2007. Cette émission est portée en Angleterre et aux Etats-Unis par un chef ultra charismatique, Gordon Ramsay. Pour pouvoir trouver quelqu'un d'aussi charismatique, vigoureux, valoreux, bégodé, védédé, ils ont trouvé top chef. Et en vrai, on se trouvait quoi ? Philippe Etchebest. Ah oui. C'est bon ? Tu n'as pas besoin de plus ? Non, mais tu veux consulter. Depuis 2007, le chef va sillonner la France pour aider les restaurateurs en difficulté. Leur donner des conseils techniques, modifier la décoration et les aider sur le service. Depuis 2016, l'émission a un tout petit peu changé, puisque Nicolas Depréville, un technicien financier, est venu les renforcer. Je ne te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, je ne te sens pas sûr. Tu aussi ? Si, si, non, si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr. Mais non, c'est vrai que... Oh. Voilà. Bombe le torse, relève le menton. D'accord ? Et souris. D'accord ? C'est sourire à mentaux. Est-ce qu'il est le patron ? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron ? C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le que c'est toi le patron. Tout ce que fait ce mec, c'est des conneries. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là. Totalement passif. Faut qu'il réagisse. Réveille-toi ! C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère ? Ça fait comment ? Tu peux me le montrer, là ? Tu peux me montrer, là, si je fais une connerie, là ? Si je fais... Allez, vas-y. Je t'ai signé un chèque de 23 000 euros de la pub alors que t'as pas un rond sur le compte. J'ai hypothéqué la maison. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Oh ! Allez ! C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain ! C'est pas bien. Oh du coup... Fred... Fred... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'exploser la barre de like et de mettre en commentaire le chef de la télévision que vous préférez. Cette phrase est pas trop française, mais mettez-le en commentaire. Ciao ! Hop, hop, hop ! Je vous garde encore quelques secondes pour vous dire que ce matin, j'étais de 10h à midi en live sur Twitch, sur la chaîne Sisu underscore The Load. Et je serai tous les dimanches en live de 10h à midi pour parler de produits du terroir, d'actualités culinaires, de l'actualité des concours de cuisine. Et voilà, on va discuter de tout ça tous les dimanches matins en stream ensemble. Donc j'espère vous y voir. On vous met un lien dans la description. Et dans la description, on vous met aussi tous nos réseaux sociaux. On a un Instagram, un Facebook, un Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est là où vous aurez toutes les infos, toutes les nouvelles vidéos, tous les autres projets qu'on veut monter à côté, etc. Et voilà. Merci d'avoir suivi jusque là. Et puis, abonnez-vous ! A dans deux semaines, parce que The Load, c'est une vidéo tous les deux dimanches. Mais à la semaine prochaine pour ceux qui me retrouveront en live sur Twitch. Ciao !